Nous sommes dans les bureaux parisiens de la Maison Ferrand, en présence d'Alexandre Gabriel. Merci beaucoup de nous recevoir. Alors, Alexandre Gabriel, vous êtes une des figures majeures des Spiritus en France et pour cause, vous êtes dans le cognac, le rhum, le jean, autant en sélection de fûts que derrière les alambics, que à faire la promotion de vos produits, vous êtes de tous les événements. Quel est votre métier ? Je pense que moi, ce qui me passionne, c'est l'acte de créer. Parce que pour moi, un grand spiritueux, c'est un vecteur d'émotion. J'ai une maman qui est artiste, qui est sculpteur, et je pense que je ne suis pas, comme Romel, créateur de mes mains, et moi, j'aime créer l'émotion par le spiritueux. Le cognac, qui est ma première histoire d'amour, ça fait 30 ans, 30 ans cette année, 30 ans et quelques mois. Et le cognac est un spiritueux magique et qui est très, très fort dans son histoire, dans son être, dans ses manières de s'exprimer, dans son rapport au terroir et au cru que je trouve magique. Et bien sûr, le rhum, qui est pour moi une histoire d'amour qui a maintenant 20 ans. Et donc voilà, c'est ça qui me fait vibrer. C'est ça qui me fait vibrer avant tout. Et je me suis concentré sur ces trois spiritueux en 30 ans, que j'ai découvert comme ça, les uns après les autres. Et c'est ça qui me fait que je me lève le matin. La partie qui me plaît le plus, c'est l'acte de créer d'un spiritueux, de penser à une émotion qu'on va pouvoir avoir avec un grand rhum ou celle que je peux avoir en dégustant un fût. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du Clarendon 84 qui a été sélectionné par la Maison du Whisky cette année ? Oui, alors la Maison du Whisky s'est intéressée à une petite merveille qui est un vieux rhum de Clarendon. Clarendon, c'est une vieille distillerie du 18e siècle qui est un petit peu méconnue. Les gens la connaissent quelquefois sous le nom de son ancienne sucrerie qui était Money Musk. C'est aussi une marque à Money Musk et qui appartient à la distillerie Clarendon. Et c'est un rhum de 35 ans en vieillissement tropical. Alors après, plus d'un mois en vieillissement dynamique et un an en vieillissement continental. C'est un rhum, alors c'est un MMW qui est à mon avis une vieille, vous savez qu'en Jamaïque vous avez les anciennes marques, les rhum marks. MM à mon avis c'est Money Musk, W c'est un Weatherburn, Weatherburn c'est un poids, c'est une formulation et c'est le poids du rhum. Et ce qu'il faut savoir c'est en rapport avec la mesure des estères, d'accord ? Et le poids des estères c'est la quantité des estères, c'est ce goût sur le fruit dont on a parlé, les fruits exotiques. Et ce qui est amusant c'est que ces estères lors du vieillissement se développent. Alors, le MMW c'est en général 2 à 300 grammes, enfin aux alentours de 300 grammes en général à la sortie de l'alambic dans notre cas actuel. Et là on est, j'avais pris mes notes sur celui-là parce qu'on l'a analysé, on a 655 grammes d'estères. D'accord. Donc c'est un petit monstre qui s'est estérisé en vieillissement, mais je vais vous amuser parce qu'en substance volatile, qui sont les éléments que les gens du marketing appellent les congénères, sont à presque 2000 grammes. On est à 1996 grammes, parce qu'il y a 1987 grammes de substance volatile. Donc c'est un rhum très substantiel et très intéressant et qui s'est estérisé, qui a pris encore plus d'étoffe par le vieillissement. Et en termes de profil aromatique, on est sur quoi à peu près ? Alors là on est vraiment sur la Jamaïque puisque là-dessus on est sur un 100% pot de style et d'ailleurs on est sur l'alambic Vendôme et donc on est sur ce côté fruit mûr que vous connaissez bien sur la Jamaïque, on est vraiment sur ce côté, il y a une petite pointe comme ça d'ananas un peu vert, un côté mangue séché, il y a beaucoup d'exotisme. Là le bois est là, il est présent, mais pas je pense de façon excessive. Là on le sent puisque ça fait quand même des années. Le fût heureusement n'avait pas été changé, c'est-à-dire qu'on est resté sur un fût, le fût d'origine. Donc comme vous le savez c'était des fûts qui étaient à l'origine des fûts de Bourbon et après l'avoir mis, on l'a passé un an dans un fût de cognac et là le cognac vous donne toujours des petites, le fût de cognac c'est du chêne européen et le chêne européen apporte des notes épicées, très intéressantes. Parce que sur le chêne américain vous avez les notes, vous savez vanille, un peu de noix de coco, tout ça qui sont des notes un petit peu beurrées finalement. Quand vous rajoutez ce côté épicé du chêne européen, c'est magique. J'invite vraiment les gens qui sont des passionnés à venir nous voir, que ce soit à Cognac de nous le dire, nos portes sont ouvertes mais sur invitation parce qu'on est une petite entité, ou à la Barbade et bientôt à la Jamaïque quand les choses seront revenues à la normale. Formidable, merci infiniment. Merci. 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 Merci.